bonjour bonsoir chers abonnés ça dépendra de l'heure à laquelle vous aurez à suivre cette vidéo le thème d'aujourd'hui c'est les femmes qui laissent la charge de leur ménage à leurs filles de ménage même elles vont jusqu'à leur permettre de faire leur lit conjugal ces femmes qui laisse les filles de ménage rentrer dans leur chambre conjugale faire le lit laver les toilettes de leur chambre principale je pense que c'est pas une bonne idée ça dit 365 jours c'est ces filles de ménage qui font la cuisine à la maison leur mari n'a pas l'occasion de déguster eux-mêmes leur plat fait de leur main mais ce mes grandes soeurs mes petites soeurs je pense que cette partie là rectifier cela c'est important c'est pas bien du tout parce que c'est pas ces filles de ménage que monsieur a marié c'est pas la fille de ménage qui est chez toi que monsieur a marié c'est toi que monsieur a marié il faut lui trouver un jour ou deux jours c'est à dire les week-ends c'est toi qui prend ta cuisine à main ou même faire les sauces mettre dans les boules elle n'a que juste le petit temps de chauffer pour de réchauffer peut-être que le temps que vous revenez du service faire le riz c'est tout elle peut s'occuper des autres charges de la maison mais laisser une fille de ménage fait votre lit conjugal je pense que c'est pas bien laisser une fille de ménage laver les dessous de votre mari je pense que c'est des choses pas bien rectifier cela parce que ça s'emmène beaucoup de de comme on appelle séparation dans les foyers parce que tu vas pas t'étonner si cette fille de ménage va loin que le service que les services que tu lui demandes en allant coucher avec ton mari demain tu la vois elle apporte une grossesse de ton mari soit elle partage ton lit avec toi parce que ton mari sera que celle qui fait le lit tout le temps tu sais pas quelles sont les idées qui peuvent quand même encourager ton mari à aller avec elle parce que quand ça se passe comme ça ça veut dire que tu as une coépouse dans la maison mais pas une fille de ménage une coépouse que toi même tu payes donc mes chers soeurs vous qui avez cette habitude de laisser les filles de ménage rentrer dans votre chambre conjugale et trouver que ces filles de ménage vous volent c'est vous qui favorisez cela parce qu'une fille de ménage elle est là pour le ménage c'est vrai mais pas dans votre chambre conjugale pas dans vos toilettes conjugales pas en tout cas pour la chambre principale ces toilettes sont vos toilettes conjugales elle va même jusqu'à voir tes dessous toi ça 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 responsable de maison c'est pas normal au point au point où tu lui donnes et les dessous de ton mari et les vêtements de ton mari je pense que c'est pas trop bien donc chers soeurs toi qui a l'habitude de faire ça ne soit pas étonné que ta rivale soit ta coépouse dans la maison ne soit pas étonné si demain cette dernière t'arrache ton mari parce que tu lui laisse la largeitude de pouvoir s'installer dans ta maison parce que là elle est installée dans ta maison et c'est toi qui favorise cela c'est toi qui permet qu'elle se mette à l'aise chez toi parce que dès lors que c'est elle qui prépare pour messieurs dès lors que c'est elle qui fait votre lit conjugal dès lors que c'est elle qui fait qui prend soin de messieurs madame ne soit pas étonné que cette dernière soit ta coépouse donc pour ça change ta manière de voir les choses et change tes tâches dans la maison une fille de ménage peut s'occuper de ton enfant à la maison une fille de ménage peut s'occuper du salon peut s'occuper de la cuisine nettoyer dans la cuisine à la terrasse partout où tu veux mais pas dans ta chambre conjugale c'est pas conseillé parce que ça peut l'emmener à être jaloux c'est aussi une femme que tu emploies dans ta maison donc dis toi que en rentrant chez toi en voyant tes bijoux en voyant un certain nombre de choses c'est ce qui les amène à vous voler avant de partir de vos différentes maisons donc c'est pas la servante c'est pas la fille de ménage que monsieur a marié c'est bien vous que monsieur a marié donc pour cela changez votre attitude pour ne pas que ça aille loin pour que ses fils de ménage puisse te donner de l'espace dans votre maison parce que là il ya des il ya des moments où elles n'arrivent plus à se contrôler même ce que tu laisses comme goûter à ton enfant la maison comme elle savent que tu n'es pas la maison elle se permet de fêter avant que tu n'arrives quand le chat n'est pas là la souris danse c'est pour vous dire en même temps que ces filles là très souvent maltraite vos enfants maltraite vos enfants dans la maison ayez des caméras à la maison pour surveiller vraiment votre absence à la maison c'est important parce que tenez vous bien que ces filles là frappent très souvent vos enfants ces filles là maltraite vos enfants parce que peut-être qu'elle soit avec monsieur elle veut elle veut avoir le foyer ne veut pas avoir d'enfants elle frappe votre enfant au point où quand vous revenez chaque soir votre enfant le corps chaud du travail vous ne savez pas les raisons pour lesquelles votre enfant le corps chaud et votre caméra de partout dans votre maison ça va ça va permettre à la sévante d'avoir peur sur un certain nombre de choses vous voyez très souvent les sévantes qui qui pisse même qui vont urner pour mettre dans des bidons pour préparer pour leur patron parce qu'elle les énerve elles font plus de choses vous ne savez pas qui vous mettez chez vous si c'est une sorcière si c'est une fille qui qui a des incontentions qui précap qui pratique un certain nombre de choses vous ne savez pas donc mes chers en résumé ne laissez ni ces filles laver les dessous de vos maris ne laissez pas la charge totalement votre servante à la maison s'occuper de votre mari ne laissez pas la charge totalement s'occuper de votre foyer votre foyer c'est vous qui savez comment vous êtes rentré dans votre foyer ne laissez pas ces filles là prendre de dessus dans votre foyer ayez des caméras changer votre attitude vis-à-vis de votre mari parce que si elle finit partout fait dans la maison vous finirez par perdre votre mari sur ce passez une très bonne soirée c'est l'univers d'ali saca partager like et c'est important et je vous aime en un mot je vous aime passez une très bonne soirée qui aime bien châtie bien passez une très bonne soirée et aming aming 1 1 à é 1 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501